Donc là, contrairement à l'exercice qu'on a fait précédemment, les agressions vont être différentes. Pour vous expliquer qu'en fait, on ne choisit pas l'agression. Donc en fonction de l'agression, l'idée c'est de systématiquement avoir la bonne réponse. Donc celui qui est en place ne sait pas ce qu'il va subir comme agression. L'idée c'est que les automatismes appris aux entraînements ressurgissent. De façon systématique et efficace. Donc là, aujourd'hui, ils ont bien chaud avec le soleil. Vous avez chaud, mais vous aussi. Donc les ceintures oranges, c'est une année de pratique. Donc voilà, pour dire qu'en un an, on peut commencer déjà à avoir un niveau intéressant. Donc on a mixé les groupes. On a mis des petits gabarits avec des gros gabarits. On a mis des garçons avec des filles. Voilà, pour vous faire voir que la technique, en fait, elle peut aussi s'adapter à des gabarits beaucoup plus lourds. Donc vous voyez, il y a des agressions plutôt de haut en bas, de bas en haut. Il y a des agressions circulaires, des agressions, ce qu'on appelle des attaques des scoques. C'est des attaques en piqué. Avec la récupération du couteau, on va chaque fois systématiquement. Il peut y avoir un néo-folle ou pas, ça n'est pas. Ok, on va juste les applaudir pour qu'ils souffrent un petit peu.